OBD de trouble code description technique soupape de commande de pression d'échappement Esperluet code, à Esperluet code, qu'est-ce que cela signifie ? Ce code de diagnostic générique du groupe motopropulseur, moteur s'applique généralement aux moteurs diesel, y compris, mais sans s'y limiter, certains véhicules Ford, Dodge, Mercedes, Nissan et VW, ce code peut également s'appliquer aux camions équipés de moteurs diesel et de freins d'échappement installés par le concessionnaire, une soupape est placée dans le flux d'échappement après le collecteur d'échappement pour générer de la chaleur sous forme de contre-pression dans l'échappement, cette chaleur et, ou cette contre-pression peuvent être utilisées pour aider au démarrage à froid, il peut également être utilisé pour opposer la pression des cylindres provenant des cylindres du moteur à l'échappement, ralentissant ainsi le moteur et le véhicule avec lui, ceci est particulièrement utile lors des opérations de remorquage, ce code concerne strictement le circuit de sortie du solénoïde de contrôle de la pression d'échappement, ce code est considéré comme un défaut du circuit électrique uniquement, les étapes de dépannage peuvent varier selon le fabricant, le type de contrôle de la contre-pression d'échappement et la couleur des fils du solénoïde de contrôle, symptômes les symptômes d'un code moteur P0475 peuvent inclure, témoins de dysfonctionnement, 1000, allumés manque de puissance manque de freinage du moteur temps de préchauffage du moteur plus long que la normale à froid cause potentielle généralement, les causes de ce code à régler sont, court circuit à l'alimentation électrique circuit entre le solénoïde de contrôle de la pression d'échappement et le PCM module de commande du groupe motopropulseur, ouvert dans le circuit d'alimentation entre le solénoïde de contrôle de la pression d'échappement et le PCM court circuit à la masse dans le circuit d'alimentation du solénoïde de contrôle de la pression d'échappement solénoïde de contrôle de la pression d'échappement défectueux peut être le PCM à échouer, hautement improbable, procédure de diagnostic et de réparation un bon point de départ est toujours une recherche de bulletin de service technique BST pour votre véhicule particulier, le constructeur du véhicule peut avoir un flash, reprogrammation PCM pour couvrir ce problème, et il vaut la peine de le vérifier avant de découvrir que vous avez emprunté un chemin long, erroné, ensuite, localiser le solénoïde de contrôle de la pression d'échappement sur votre véhicule particulier, une fois localisé, inspectez visuellement les connecteurs et le câblage, recherchez les frottements, les frottements, les fils dénudés, les brûlures ou le plastique fondu, séparer les connecteurs et inspectez soigneusement les bornes, les parties métalliques, à l'intérieur des connecteurs, voyez s'ils ont l'air corrodé, brûlé ou peut-être de couleur verte par rapport à la couleur métallique normale que vous avez probablement l'habitude de voir, vous pouvez obtenir un nettoyant pour contacts électriques dans n'importe quel magasin de pièces si un nettoyage des bornes est nécessaire, si ce n'est pas possible, trouvez de l'alcool à friction à 91% et une brosse à poils légers en plastique pour les nettoyer, ensuite, laissez-les sécher à l'air, récupérez un composé de silicone diélectrique, même chose qu'ils utilisent pour les douilles d'ampoule et les fils de bougies, et mettez-en un là où les bornes entrent en contact, si vous disposez d'un outil d'analyse, supprimez les codes de diagnostic de la mémoire et voyez si ce code revient, si ce n'est pas le cas, les connexions étaient probablement votre problème, si le code revient, nous devrons tester le solénoïde et ses circuits associés, généralement, il y a deux fils au solénoïde de contrôle de la pression d'échappement, tout d'abord, déconnectez le faisceau de câble allant au solénoïde de contrôle de la pression d'échappement, avec un multimètre numérique Voltum DVOM, connectez un fil du multimètre à une borne du solénoïde, connectez le fil restant du multimètre à l'autre borne du solénoïde, il ne doit pas être ouvert ou court-circuité, vérifiez les spécifications de résistance de votre véhicule particulier, si le solénoïde est ouvert ou court-circuité, résistance infinie ou aucune résistance, 0 Ohm, remplacer le solénoïde, si c'est OK, avec un DVOM, vérifiez que le circuit d'alimentation du solénoïde de contrôle de la pression d'échappement est de 12 volts, fil rouge vers le circuit d'alimentation du solénoïde, fil noir vers une bonne masse, assurez-vous que l'allumage est activé, s'il n'y a pas de 12 volts au solénoïde, ou s'il y a 12 volts lorsque le contact est coupé, réparer le câblage du PCM ou du relais au solénoïde, ou peut-être un mauvais PCM. Si c'est OK, vérifiez que le solénoïde de contrôle de la pression d'échappement est bien mis à la terre, reconnectez une lampe de test à la batterie 12 V positive, borne rouge, et touchez l'autre extrémité de la lampe de test au circuit de masse allant à la masse du circuit du solénoïde de contrôle de la pression d'échappement, si le voyant de test ne s'allume pas, cela indiquerait le problème du circuit, s'il s'allume, agitez le faisceau de câble allant à chaque capteur pour voir si le voyant de test scintille, indiquant une connexion intermittente, si tous les tests ont réussi jusqu'à présent et que vous continuez à obtenir un code P0 475, cela indiquerait très probablement un solénoïde de contrôle de la pression d'échappement défaillant, bien qu'un PCM défectueux ne puisse être exclu tant que le solénoïde n'a pas été remplacé.